Hey, salut à tous les gars, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour analyser la très très belle carte de Diego Rota les gars, Adidas. Franchement c'est une très très belle carte pour moi, je trouve que c'est insane les stats qu'il a les gars. Élevé en attaque, élevé en défense, il a 4 de gestes techniques, il est droitier, il est portugais donc tu peux le faire rentrer facilement avec du Jao Phoenix etc. C'est plutôt pas mal je trouve, 5 de mauvais pied. Au niveau des caractéristiques, il a une seule caractéristique et je trouve que c'est dommage, dribble rapide les gars. Au niveau de sa vitesse, c'est insane les gars, il a 81 sur la carte, 95 en accélération, 88 de vitesse. Placement off les gars, c'est du 89, finition 88, puissance de tir, 88. Il est seulement un peu faible en tir de loin mais ça encore, ça va pour un attaque en gauche. Et au niveau des centres aussi, j'ai remarqué qu'il était faible pour un attaque en gauche, ça va pas trop du coup. Mais on va pas se plaindre les gars, je pense que ça doit être une carte insane surtout au niveau de la vitesse les gars, surtout au niveau de la vitesse. Passe course 80, passe longue, 312, ça reste potable. Agilité équilibre, c'est insane, 90, 91 les gars, personne quasiment a aussi belles stats quand même pour un AG. Je trouve que c'est plutôt pas mal, j'aime bien la carte les gars, dans tous les cas j'aime bien la carte. Elle a des très très gros stats, je vais attendre qu'elle baisse un peu. Là actuellement les gars sont pris à 500 000 ou 520 000, je sais plus trop. Donc voilà sur PS4, donc voilà les gars, c'est seulement mon avis sur la carte. Moi j'aime bien la carte, je vais la tester, je pense que je vais la tester. Réactivité les gars, du coup on repart avec les stats mais c'est juste pour vous dire que je vais la tester les gars, c'est obligé. Réactivité les gars, 88, conduite de balle, 89. Drip, 89, calme, 87, précision de tête, 82. Détente endurance, 80, 85, 75 en force. Agressivité, il est à 89. Franchement je trouve qu'il a vraiment une carte insane les gars. Donc voilà, c'était seulement un petit avis en vite fait rapidement les gars sur Diego Rota. Car c'est une des meilleures cartes Agidas qui est sortie selon moi avec Joao Félix. Il y a Regulion aussi qui est pas mal. Eder Militao, je pense Tertegen il va être pas mal aussi, j'ai bégé un peu. Mais je pense que Tertegen va être pas mal aussi. Donc voilà les gars, c'était Wizard52, n'hésitez pas à vous abonner, on rush les 4000 abonnés les frérots. Ça fait super plaisir et ça soutient les refs. A très très bientôt pour Daylife Future Champion les gars. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada